UE 6 – Évaluation du médicament après sa commercialisation L'autorisation de mise sur le marché d'un médicament, AMM, peut être délivrée par A. L'ANSM B. L'OMS C. L'EMA D. L'AHAS Concernant les procédures de reconnaissance d'AMM A. La procédure centralisée permet l'obtention d'une AMM pour tous les pays de l'Union européenne B. La procédure décentralisée permet la reconnaissance d'une AMM obtenue dans un pays pour tous les autres pays de l'Union européenne C. La procédure décentralisée permet l'obtention d'une AMM pour une partie des pays de l'Union européenne D. La procédure par reconnaissance mutuelle permet la reconnaissance d'une AMM obtenue dans un pays pour tous les autres pays de l'Union européenne Le résumé des caractéristiques du produit, RCP, contient A. La posologie et la durée du traitement B. Les indications C. Le résultat des études cliniques D. Les contre-indications Quelles sont les limites des essais cliniques justifiant notamment la nécessité de l'évaluation des médicaments après l'AMM A. Inclusion d'un grand nombre de patients B. Sélection importante des patients C. Durée brève du suivi des patients D. Modalité stricte d'administration du médicament Quelle affaire sanitaire a été à l'origine de la mise en place de systèmes de surveillance des effets indésirables des médicaments A. Hormones de croissance B. Thalidomide, contergan marque déposée C. Piolitazone, actos marque déposée et compétacte marque déposée D. Sans contaminer Quel organisme a recommandé la mise en place de systèmes de surveillance des effets indésirables des médicaments A. L'ANSM B. L'OMS C. L'AHAS D. Le CPP La pharmacovigilance a pour mission de A. Détecter les effets indésirables B. Comprendre les mécanismes à l'origine des effets indésirables C. Prévenir les effets indésirables D. Améliorer le rapport bénéfice-risque Combien existe-t-il de centres régionaux de pharmacovigilance, CRPV, en France? A. 1 B. 11 C. 21 D. 31 Les CRPV ont pour mission A. De recueillir les notifications des effets indésirables B. De valider les notifications des effets indésirables C. De transmettre les notifications des effets indésirables à la NSM D. D'être un centre d'information sur les médicaments Quels professionnels de santé ont l'obligation de signaler toute suspicion des effets indésirables? A. Médecin B. Pharmacien C. Chirurgien dentiste D. Sage femme Quelles sont les obligations des industries pharmaceutiques en termes de pharmacovigilance? A. Signaler tous les effets indésirables à la NSM B. Signaler tous les effets indésirables au CRPV C. Signaler les effets indésirables graves sous 15 jours D. Fournir un rapport tous les six mois durant les deux ans suivants l'AMM La détermination de l'imputabilité A. A pour objectif d'évaluer le rôle du médicament dans la survenue d'un effet indésirable B. Repose sur des critères chronologiques C. Repose sur des critères sémiologiques D. Repose sur des critères bibliographiques Quelles mesures peuvent être prises par la NSM? A. Communiqué de presse B. Rédaction de lettres d'informations aux professionnels de santé C. Modification du RCP D. Suspension d'AMM Les objectifs de la pharmacoépidémiologie sont A. D'estimer la fréquence des effets indésirables des médicaments B. D'identifier les prescripteurs et les patients C. D'estimer la probabilité de survenue d'un événement nocif ou bénéfique D. D'étudier l'effet des médicaments sur la santé des populations Quel verbe résume les objectifs de la pharmacoépidémiologie? A. Analyser B. Décrire C. Décomposer D. Estimer Les études de pharmacoépidémiologie sont notamment caractérisées par A. Un environnement contrôlé B. Une population hétérogène C. La détermination de l'efficacité du médicament D. La détermination de l'effectivité du médicament L'effectivité représente A. L'association entre une exposition médicamenteuse et un événement B. Le nombre de personnes incluses dans une étude C. La faisabilité d'une étude par rapport à une autre D. L'ensemble des sentiments et des émotions ressentis lors de la prise d'un médicament Les études de prévalence A. Permettent de mesurer la fréquence d'une caractéristique dans une population donnée B. Sont également appelées études transversales C. Sont représentatives d'un intervalle de temps D. Représentent la première étape pour étudier l'effectivité des médicaments Concernant les études de cohorte A. Elles sont réalisées avant la mise sur le marché d'un médicament B. Elles permettent d'évaluer l'apparition des faits indésirables ou l'amélioration d'une maladie C. Une cohorte témoin, ne prenant pas le médicament étudié, est utilisée D. Le risque relatif est égal au rapport des taux d'incidence de l'événement étudié dans la cohorte exposée aux médicaments et dans la cohorte témoin Concernant les études qu'a témoin A. La logique est la même que celle des études de cohorte B. Elles ne peuvent pas être réalisées quand l'incidence d'une maladie est faible ou très faible dans la population étudiée C. Elles permettent d'étudier le rôle de plusieurs facteurs dans la survenue de la maladie D. Deux groupes sont constitués, un avec la maladie considérée et un autre sans la maladie Quel type de biais peuvent être rencontrés lors d'une étude? A. Biais de publication B. Biais de sélection C. Biais de mesure D. Biais de confusion Concernant la pharmacoéconomie A. C'est l'analyse comparative des coûts et des conséquences de stratégies thérapeutiques alternatives B. Les études pharmacoéconomiques sont le seul élément rentrant en compte pour une prise de décision éclairée quant à l'utilisation d'une stratégie thérapeutique C. Le vieillissement de la population impacte les dépenses de santé D. De nouveaux traitements plus chers impactent les dépenses de santé Concernant la pharmacodépendance et les addictions A. La pharmacodépendance est une relation aliénante à une substance psychoactive B. Un manque de consommation de la substance entraîne un malaise psychique C. Il existe des dépendances sans produits qui sont appelées addictions comportementales D. Les troubles du comportement alimentaire comme l'anorexie sont des addictions comportementales Concernant la dictovigilance A. Il s'agit de la surveillance des abus, dépendance et usage détourné de toutes les substances avec des effets psychoactifs B. L'alcool éthylique et le tabac sont rattachés à la dictovigilance C. Les produits dopants sont rattachés à la dictovigilance D. La consommation médicamenteuse en France est la deuxième plus élevée en Europe Concernant la tolérance et le sevrage A. Lorsque l'organisme s'adapte à une substance, on peut diminuer les doses afin de retrouver l'effet escompté B. Le sevrage et l'adaptation de l'organisme pour un produit régulièrement consommé C. La dépendance physique est parfois accompagnée d'une tolérance D. Il peut exister des tolérances croisées à deux molécules Combien y a-t-il de centres d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance addictovigilance C. E. I. P. A. En France A. 1 B. 5 C. 13 D. 15 Concernant les CEIPA A. Ils ont une structure proche des CRPV B. Ils sont composés de médecins, d'infirmiers, de chirurgiens dentistes et de pharmaciens C. Ils sont en relation étroite avec les pharmaciens d'officine qui jouent le rôle de sentinelle D. Une déclaration au CEIPA se fait à l'aide d'un formulaire préétabli Les missions des CEIPA sont A. De former et d'informer les professionnels de santé sur les usages d'abus et de dépendance aux médicaments B. De détecter les effets indésirables C. De recueillir et d'évaluer les cas d'abus et de pharmacodépendance graves à des produits psychoactifs D. De mettre en place des études précliniques, cliniques et épidémiologiques L'évaluation clinique de la dépendance à un médicament peut conduire A. A son retrait B. A la modification des modalités de prescription et de délivrance C. A l'information des professionnels de santé ou du grand public D. A la modification de sa galénique Quels organismes participent à la lutte internationale contre la toxicomanie ? A. ANSM B. ONU C. HAS D. OMS Le neuromédiateur endogène responsable du plaisir notamment ressenti lors d'un comportement de type addictif est A. La noradrénaline B. L'acétylcholine C. Le glutamate D. La dopamine Ce neuromédiateur apparaît dans le cerveau au niveau A. Du noyau de Rafay B. Du noyau à combins C. De l'hippocampe D. Du noyau codé Concernant le cannabis A. La plante séchée est appelée hachiche B. La plante séchée est appelée marijuana C. Sa résine est appelée chite D. Sa résine est appelée hachiche Le principe actif du cannabis est le A. Dihydrocannabinol B. Dihydrocannabinol C. Monohydrocannabinol D. Tétrahydrocannabinol Concernant le cannabis A. Il existe un lien entre sa consommation et le développement de troubles schizophréniques B. Ses effets n'apparaissent B. Ses effets n'apparaissent qu'à de très fortes concentrations C. Il s'accumule dans le cerveau car il est très hydrosoluble D. Il a pour autre nom le chanvre indien L'usage simultané de cannabis et d'alcool multiplie le risque d'accident routier mortel par A. 3 B. 5 C. 8 D. 14 La cocaïne est un inhibiteur de recapture de A. La dopamine B. La cétylcholine C. La noradrénaline D. La sérotonine La cocaïne induit notamment A. Une bradycardie B. Une dépendance psychique C. Une dépression D. Une hypertension artérielle Concernant la cocaïne A. Elle est principalement administrée par voie intraveineuse B. Elle résulte de la précipitation à chaud du chlorhydrate de cocaïne quand elle est sous forme de craque C. La dépendance à la cocaïne s'accompagne d'une tolérance D. C'est un alcaloïde L'héroïne a pour traitement de substitution A. La méthadone B. Le clonazepam C. La morphine D. La buprénorphine Subutex marque déposée L'héroïne A. Est un dérivé hémisynthétique de la morphine B. Peut induire une dépression respiratoire C. Agit au niveau des récepteurs opioïdes de type delta D. Est principalement administrée par voie intraveineuse Combien de décès annuels représente aujourd'hui le tabac en France ? A. 22 000 B. 33 000 C. 44 000 D. 66 000 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada